un bruit vous savez un bruit quel bruit je j'entends pas moi les gars à vous parler de ça peut-être oui oui non mais ça s'explique oui vous étiez pas au courant vous n'avez pas les images forcément le hd de 2 tera qui contenait les émissions de the big game of ski à vautrer et donc j'ai dû le récupérer donc là ça fait bientôt dix jours qu'il grabote il y en a eu sept pour sept pour récupérer les données quand même c'est pas mal bah oui de terrain ça pèse un petit peu et après il y en a eu encore deux pour le reformaté oui juste le reformaté puisque vu qu'apparemment il a pris un coup de chaleur il y avait probabilité que il y eu des dommages physiques soit sur les disques soit au niveau des têtes donc préalablement avant de s'en resservir et de rebalancer deux gigas de tera qui serait perdu quelques mois plus tard il était quand même plus convenable de lancer un formatage bas comme on dit avec isolation des clusters défectueux et oui c'est la partie technique pour pouvoir se servir à nouveau de ce disque de 2 tera parce que 2 tera quand même c'est de la place et moi j'ai saturé la machine à récupérer toutes les émissions donc je peux plus trop bosser sur la machine réellement puisque j'ai plus aucune unité qui a de la place vu que j'ai mis tous les fichiers récupérer sur cette unité défaillante voilà vous saurez tout du backstage c'était super intéressant non non vous voulez que je vous remettez un petit peu de disque parce que moi ça m'a mis une tête comme une bah oui ça fait du bruit c'est dans un dock extérieur donc forcément moi ça fait dix jours j'entends ça alors au début c'est sympa ça fait gauche la nostalgie des disques mécaniques et je vous garantis qu'au bout de 48 heures déjà vous en avez plein le dos raison de plus pour envoyer la musique alors à quoi qu'on va jouer aujourd'hui ou là là on va jouer un de ces jeux probablement un petit peu taillé pour mon profil puisque tout de pixels il est vêtu encore puis des gros des gras des granuleux alors ce jeu est une drôle d'histoire quand même parce que il est issu d'un studio qui avait fait un premier essai en adaptant slain dans le même principe de jeu un peu plateforme tatane et qui avait complètement vautré le truc quoi ça s'était ramasser toutes les critiques l'avait éclaté ce pauvre jeu et du coup bah c'est un peu inquiet qu'on va mettre les pieds dedans et je vais en fait faire un rush préalable d'enregistrement avant de faire la chronique donc je vous le partage là vous dites rien aux autres c'est entre nous sur internet tranquille et on va voir ce qu'il vaut ce val faris parce que je suis super curieux donc je disais oui la clientèle c'est qui c'est les midlife gamers c'est ça va les éclater quoi t'as aimé castlevania ça va t'éclater t'as aimé contrat ça va t'éclater toi tu as aimé the strider ça va t'éclater encore si vous êtes dans cette panoplie de gens qui ont essayé ces jeux là forcément ça va vous teaser grave après la réalisation a l'air assez rigolote parce que l'environnement graphique c'est pas moins bourrin que la musique et la musique parlons-en c'est du métal je serai jamais été chanteur de doom metal c'est pas possible il faut comment pour une voix comme ça les gars donc voilà valfaris regardez moi ça comme c'est beau on se croirait à la maison de chez un métal cheveux gras vent tornade petite surimpression de créatures démoniaques mais ne serait ce pas le paradis sur terre quelque part alors oui ce jeu va révéler beaucoup 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 de choses relativement intéressantes et on va vite foncer dedans puisque c'est pas un jeu arcade purement arcade ça va creuser un petit peu plus profond que ce qu'on a vu la semaine dernière il va falloir que je vous parle de la musique ah oui ça a pas trop changé le métier de mercenaires de l'espace apparemment toujours des atterrissages classiques il est temps il est temps les amis d'apprendre à maîtriser nos mouvements de base alors là ça va être ça est festif vous allez voir jump oui on peut jumper ça c'est formidable je tiens je tiens c'est ça c'est aussi formidable or de dire monsieur k qu'est ce que tu fais là tu testes en run and gun calme toi maurice et c'est pas le cul en run and gun oui j'ai un coup porté avec ma belle épée ce serait dommage de ne pas s'en servir puisque ce flingue est sympa mais l'épée c'est encore mieux la musique est trop forte c'est fait exprès bon ça va vous avez compris donc j'ai un shield alors le shield faut faire gaffe parce que si je m'en sers trop longtemps il va bouffer ma barre d'énergie bleue tout en haut à gauche je vais baisser un petit peu le son parce qu'il va être un peu fort je suis désolé voilà c'est fixé et donc oui le shield très important cette jauge bleue en haut à gauche qui est en dessous de ma barre de vie en rouge qui me permet d'utiliser différents bonus alors notamment le shield en fait partie pas que j'oublie ça commence super bien ce parti je trouve j'avais prévenu oui bah les retours je vais faire comme si de rien n'était comme si c'était la première fois qu'on arrivait dans le jeu je n'avais rien d'expliquer alors on a un petit bonhomme tout pixelisé qu'on peut faire sauter mais pas que il peut également tirer comment ça monsieur tu vas pas nous faire pendant un quart d'heure le tuto on a compris bah oui on a compris mais il ya des gens ils comprennent plus lentement que d'autres les amis donc coup d'épée ok c'est noté le shield il est là et qu'est ce qu'il nous manque bah j'ai pas grand chose alors je suis en pleine santé là c'est dommage de gaspiller des coeurs maintenant mais bon sont refaire avec tellement bon coeur le petit crouche réglementaire j'étais un peu saccagé la gueule toi mais tu l'as bien cherché ça on va éviter de faire le con comme tout à l'heure non non mais on n'est pas obligé de tout flinguer aussi les gars alors insérez l'idol pour le checkpoint checkpoint activé alors ce qui est rigolo c'est que sur les checkpoints normalement vous pouvez je peux pas normalement vous pouvez accéder à votre équipement alors mon équipement c'est une épée et un gun bien entendu et il ne va sans dire que que qu'on va pouvoir les améliorer puisque le carnage qu'on fait au démarrage est relativement mineur en comparé de ce qui va suivre après oui il faut récupérer des trucs et je n'ai aucun truc vu qu'on est en phase tuto donc il y a plein de petites subtilités de gameplay qu'il va vite falloir saisir pour pouvoir tracer votre chemin parce que mine de rien le jeu est plutôt punitif dans le genre je suis pas toi espèce de jambes sans tête alors il y a un truc que vous venez de voir il faudrait que je fasse un replay est ce que je vais le faire au montage peut-être vous avez bien vu ce missile s'est fait happer dans mon bouclier et je l'ai renvoyé à l'expéditeur et alors ça c'est un des meilleurs coups du jeu qu'il va falloir maîtriser très très vite oh un boss allons-y calmos que du classique on l'a fait pas au vieux comme ça qu'allez vous croire et là on nous explique ce fameux coup justement donc c'est une contre-attaque c'est à dire que si vous activez votre shield à la dernière microseconde quand un projectile vous vient sur la gueule il y a moyen de le choper et de le renvoyer sur la gueule de l'ennemi et c'est d'une efficacité redoutable la preuve comment ça je fais le mal ? pas du tout donc il va falloir jongler un petit peu avec vos armes ah ce respawn d'ennemi c'est quand même du sort oh 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 C'est parti ! Je suis mort, quel dommage ! C'est parti ! Je ne suis pas là pour se faire des potes ! Je ne suis pas là pour se faire des potes ! Parce que c'est un angle mort dont on peut abuser ! Oh putain de moi ! Ne me suis pas toi ! C'est chiant ces gens qui suivent toutes seules ! Et du coup c'est une lacune du jeu dont on peut abuser pour essayer de s'en sortir justement en jouant habilement avec ces angles morts ! Et vous avez vu ce jeu ? Regardez-moi ce pixel-là ! Mais alors là c'est abusé quoi ! Parce qu'il y a carrément, et ça on peut le spoiler, il y a carrément des objets qui ont été pré-calculés en 3D et qui ont été re-bossés pour faire un effet gros pixel tout granuleux ! Et ça c'est terrible ! Pour vous le rajouter avec la musique d'Apocalypse derrière qui ravira tous les fans de métal, ne me dites pas qu'on a une bonne ambiance qui est ratée ! Elle est parfaitement réussie ! Il ne manque plus, tu as un motoculteur ou un tracteur ! Ah, ça fait du bien ! Oui, je vous avais prévenu qu'on allait être bongués de toute façon ! C'était dans le script ! Alors, on peut tirer, on peut tirer, on peut tirer un super tir ! Mais apparemment, je pense que ça va être momentané et qui va bouffer ma jauge bleue, ça ne m'étonnerait pas ! Oogle ! On va pouvoir tester l'animal, je pense, dans pas longtemps ! Ah, bordel de schnitzel ! Oui, petit bonus au passage, ça ne fait pas de mal ! Alors, le jeu gavé comme ça, de passages secrets, plus ou moins évident, qu'il vous faudra trouver pour accepter à de potentiels bonus supplémentaires ! Bon, là, au niveau équipement, je ne pense pas qu'il ne m'ait donné grand-chose ! Oui, oui, je suis juste au début de chacune de mes armes, il va falloir que j'avance ! Hey, toutou ! Ah, le pongolon est très con, cette année ! Des fois, je m'avais prévenu ! Oui, je suis un peu énervé, là ! Toi, tu me diras, je peux aller voir s'il est en face ! Oh ! Donc ça, c'est ce qui doit me servir à augmenter mes armes, je ne suis pas sûr ! Mais, téméraire ! On va continuer d'explorer, hein ! On est là pour ça ! Et cette musique, alors ! Revenons là-dessus un petit moment ! Les puristes se diront, mais ce genre de musique me fait penser à quelque chose ! Et ils n'auront pas tort ! Parce que le gars qui a fait cette musique est super connu, enfin, super connu chez les métalleux ! Puisque c'est rien d'autre qu'un des membres de Celtic Frost, qui est assez réputé dans l'univers de la musique de bourrin ! Et du coup, forcément, ce cachet, ce charme et cet authentique métal... Oh, je vais faire de là ! J'aurais dû ramasser mon cœur, je suis idiot ! Et donc, du coup, bah oui, ça donne vraiment un cachet authentique ! La musique, c'est pas bineuse, c'est du métal fait par des métalleux ! Donc, forcément ! Qu'est-ce que vous pouvez attendre de mieux que ça ? Alors, il faut que je me sers de ça, c'est important ! Vous allez vite comprendre pourquoi ! Je m'applique un peu, c'est très bien ! C'est la charpée ! C'est la charpée ! Ah, ça va pas le faire aujourd'hui ! Ça va pas le faire ! Je vais focus un peu ! Ça va passer ! Ça va passer ! C'est bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501